Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Non, ça n'est pas un rêve, la PlayStation 5 est bien arrivée à la rédaction. Plusieurs jours avant sa sortie programmée chez nous pour le 19 novembre, au prix de 499 euros pour le modèle avec lecteur de disque et de 399 euros pour le modèle sans lecteur de disque. Nous sommes le 28 octobre donc vous imaginez aisément notre joie d'avoir cette console quasiment trois semaines avant sa sortie, même trois semaines avant sa sortie d'ailleurs. Alors on peut vous faire un petit déballage, vous avez vu que le setting est un petit peu différent parce que le pack est tellement énorme que notre caméra avec le trépied et un max de recul n'arrivait pas à avoir tout le pack donc on a dû prendre une petite table basse, veuillez nous en excuser, mais on fait avec ce qu'on a. Donc en termes de spécifications techniques, on va faire un petit rappel. On vous rappelle que la PlayStation 5 embarque un CPU AMD Ryzen 8 coeurs qui est cadencée à 3,5 gigahertz, une fréquence variable. Un processeur graphique qui permet du ray tracing bien entendu, qui est carbure lui à 2,23 gigahertz, qui fait 10,3 teraflops, c'est de l'AMD Radeon basé sur du RDNA 2 en termes d'architecture. On a une interface de 16 giga de GDDR6, une vitesse mémoire, une bande passante de 448 gigahertz par seconde. A l'intérieur on a un disque dur, un disque dur pardon, un SSD solid state drive de 825 gigahertz. Il est customisé pour la PS5. On a une bande passante donc entrée-sortie pour ce stockage interne de 5,5 gigahertz par seconde en données brutes et de 8 à 9 gigahertz par seconde en compressé. Enfin, on peut étendre le support de stockage avec des disques SSD tant que la vitesse de transfert est plus ou moins identique à celle du SSD de la console. C'est un lecteur Ultra HD Blu-ray 4K. A l'intérieur on trouve le moteur Tempest 3D audio et on a bien entendu une prise HDMI, ça supporte la 4K, ça va jusqu'à la 8K, vous voyez là en haut, 8K c'est indiqué dessus. 120 images par seconde du HDR et elle pèse 4,5 kg, ce qui fait environ le même poids que la Xbox Series X. A noter que la version digitale ne pèse que 3,9 kg. On a des ports USB type A, USB type C, c'est compatible avec le Bluetooth. Et voilà, je pense que là on a quand même dit pas mal de choses. Une petite spécificité bien entendu, les dimensions. Alors là, accrochez-vous. Le modèle classique fait 390 mm de haut, ça fait 40 cm. A titre indicatif, la Xbox Series X en fait 31, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est déjà quand même assez haut. En termes de largeur, on est sur du 104 mm, donc du 10 cm de largeur et de profondeur, on est sur du 26 cm. On a fait le tour des spécifications techniques, c'est parti pour un petit déballage dans les règles présentation de la boîte. Alors je m'excuse déjà, ça va être assez compliqué, c'est assez lourd et en plus la table est très basse mais au moins on verra absolument tout. Donc on a ici le packaging avec la console posée de façon verticale. A noter que vous pourrez la mettre de façon horizontale, la dissipation de chaleur sera la même, Sony nous la garantit. On a un petit bout de la DualSense, cette manette révolutionnaire qui permet des retours haptiques et des gâchettes adaptatives, ce qui va vous permettre d'avoir des vibrations qui vont être quasiment criantes de vérité et un feeling dans les jeux. Vous allez sentir quand vous allez nager, vous allez sentir quand vous allez rouler sur du gravier par exemple ou quand vous allez marcher dans la neige. Les gâchettes adaptatives, elles vont donner de la résistance, notamment quand vous tirez à l'arc, vous allez sentir que la corde se tend. Mais vraiment, honnêtement. Et voilà, on a pu le faire avec Astro's Playroom. C'est du bonheur. C'est l'immersion totale dans votre jeu. On n'avait plus connu ça honnêtement depuis l'invention de la Wiimote dans les jeux à détection de mouvement et donc de la Wii. C'était vraiment une immersion de dingue. Et bien là, on est à l'étape supérieure. On va retourner le boîtier. Accrochez-vous. Alors, hop là, c'est parti les amis. Voilà. Ici, on retrouve le logo PlayStation 5, la console. On va essayer de vous montrer en entier. Oups, juste ici, voilà. Sony. La manette. De l'autre côté, c'est simple. C'est PlayStation 5, tout simplement, avec le contenu de la boîte. Donc, on voit que l'on va avoir droit à la console, à la manette sans fil, au socle, au câble HDMI, au cordon d'alimentation. Rappelons qu'il n'y a pas de cordon d'alimentation. Pardon. Il n'y a pas de câble USB pour relier votre manette à votre console et la recharger sur Xbox Series X. C'est normal. La manette fonctionne à pile. Il faut l'acheter à part si vous voulez tout simplement pouvoir jouer sans vous soucier les piles. Ici, il est fourni avec, mais du côté de Microsoft, les piles sont fournies avec. On a Astro's Playroom qui est installé dans la machine. Honnêtement, on va dire ça comme ça, sans plus, et la documentation de base. Donc, tout ce qu'il faut pour jouer du pur plug and play. On sort, on branche, c'est parti. Hop, let's go. L'autre face, jouée comme jamais auparavant, effectivement, grâce à cette manette. Donc, on voit la ultra haute vitesse. C'est l'un des arguments marketing de Sony. Son SSD à très, très haute vitesse au niveau entrée et sortie, ce qui devrait normalement nous garantir des temps de chargement réduits à leur plus simple expression, mais également des open world sans lag, etc., etc. Une immersion à couper le souffle, bien entendu, grâce aux gâchettes adaptatives, aux retours tactiles à la technologie audio 3D et des jeux époustouflants. On vous rappelle que ça sort le 19 novembre chez nous, avec notamment Dark Souls, pardon, Demon's Souls Remastered, qui promet du très, très lourd. On a également Spider-Man, Miles Morales. Voilà, il y a déjà pas mal de bonnes choses, rien qu'en titre first party. Il y a Ratchet & Clank qui devra arriver avant la fin d'année, Rift Apart. Et c'est compatible avec tous vos jeux PlayStation 4. Il n'y a que 10 jeux qui ne sont pas compatibles avec cette console, mais les développeurs ont déjà fait savoir qu'ils allaient travailler dessus, au moins sur 2-3 jeux, pour les rendre compatibles. Tout le reste, vous branchez votre console, vous mettez votre jeu PS4, soit en disque, soit vous téléchargez si vous l'avez pris en numérique, et ça marche sans problème. C'est ce que Sony nous a garanti. On va tester ça plus tard, quand l'embargo sera levé, on vous en parlera. Je vous propose qu'on fasse le déballage, cette fois-ci. Donc, ça s'annonce assez épique. Voilà, ok. Il y a une attache ici, une attache là. Voilà. On retire ça délicatement. C'est du temps réel, comme vous le voyez. On le vit avec vous. Ouverture. Ok, alors là, ça va être du costaud. Je vais le faire sur le côté. Et voilà. The Box PlayStation. On va ouvrir comme ça. On va la mettre ainsi. Je crois que ce sera le mieux. Ah, qu'est-ce que c'est massif, les amis. Qu'est-ce que c'est massif. Et on ouvre. Voilà, ça s'en serait évité. Ça ne fait pas présentoir, comme la Xbox Series X. Là, on a vraiment une boîte à sortir d'une boîte. Donc, on va sortir la boîte de la boîte, encore une fois. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Ça roule. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant sur un autre plan séquence pour vous ouvrir ça, parce que la console est juste là en dessous. Et si je l'ouvre comme ça, ça va être assez compliqué. Donc, on va faire un petit montage. On vous retrouve juste après pour vous présenter ça de la meilleure des façons. Voilà, on a changé de plan. Plus simple pour retirer le reste. Cette fois-ci, tout passe à la caméra. C'est parti. On retrouve ici un boîtier, avec, on s'en doute à l'intérieur, bien entendu, différents câblages. Voilà, que voici. On a les mentions légales, bien entendu. On a le livre pour pouvoir mettre en route la console, le guide de mise en route. Voilà, on vous explique comment brancher la console. Rien de bien compliqué, c'est du pur plug and play. Hop, ici, le guide de sécurité. À l'intérieur, on va retrouver le fameux socle. Hop. Voilà, le fameux socle de la console. On a un câble HDMI ultra-haute vitesse. Voilà, donc, super rectangulaire quand même. On a le cordon d'alimentation, que voici. Voilà. Du classique, bien entendu. Hop, on a le fameux câble USB-C pour recharger votre DualSense, la manette révolutionnaire de chez Sony. Et bien entendu, la seconde star, après la PlayStation 5, bien entendu. La fameuse DualSense. Alors honnêtement, la forme change quelque peu d'une DualShock classique, notamment ici au niveau, je dirais, des poignées. On l'a très très bien en main. Si on regarde attentivement à ce niveau-ci, mais je ne vous verrai pas, mais honnêtement, voilà. Tous les petits granulés que l'on peut voir là, ici. Ah bah super, on le voit. Voilà. C'est les logos PlayStation. Donc, triangle, rond, carré et croix. Jusqu'où ils ont été. Donc, le petit grip, c'est carrément les logos PlayStation. Alors, les touches carré, triangle, rond et croix n'ont plus de couleurs, cette fois-ci. Donc, on voit ici qu'ils sont blancs, sans aucun problème. Après, on le connaît par cœur, il n'y a pas de souci. On a le bouton, ici, qui permet d'allumer, ici PlayStation, d'allumer la manette. Voilà. Vous voyez que c'est allumé, ici. Vous voyez. Cette barre bleue de synchronisation, on va changer de couleur pour vous montrer quel joueur vous êtes. Et il y a également, ici, des petites diodes qui vont vous indiquer joueur 1, joueur 2, joueur 3. Et ça, ça peut changer de couleur en fonction du jeu. On a toujours ce pavé tactile. On espère que cette fois-ci, il sera plus utilisé que sur PlayStation 4. Il est plus, comment dire, vous voyez qu'il n'a pas vraiment de grip dessus. Il est vraiment ultra lisse. Donc, on accroche un peu plus, étrangement, dessus. Ça donnera peut-être, avec le temps, à voir. Honnêtement, j'espère que ce sera quand même bien utilisé. Et, bien entendu, on retrouve les touches classiques que moi, j'ai envie d'appeler Select et Start, bien entendu, qui sont devenues options et chères sur PlayStation 4, qui vous permettent de partager vos données, etc. Donc, voilà. La croix de direction, c'est le même feeling, honnêtement. Par rapport à une croix de direction Xbox Series X, on est sur un feeling différent, dans le sens où faire des diagonales me semble quand même toujours un petit peu compliqué avec cette croix de direction. Les sticks analogiques, on va dire feeling identique. L3R3, aucun problème. On a une touche pour muter son micro directement sur la console, ce qui peut être pratique pour éviter les problèmes. Elle n'est pas compatible avec les jeux PlayStation VR, pour la bonne et simple raison que, comme vous le voyez ici, eh bien, il n'y a pas de LED pour permettre à votre PlayStation Camera de repérer votre manette. Donc, il faudra utiliser une DualShock 4 qui est compatible, bien entendu, avec la PlayStation 5. Alors, ici, on retrouve les gâchettes. Donc, on a d'abord les touches L1, R1, avec aussi une surface très, très lisse, comme on peut le voir. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus gros que sur une DualShock 4 classique. Et ici, les fameuses gâchettes adaptatives, voilà. Les gâchettes qui vont se bloquer quand vous allez tirer à l'arc, où vous allez vraiment ressentir quelque chose. On sent qu'elles sont déjà plus « dures » que celles de la PlayStation 4. Quand on appuie dessus, il y a déjà un plus gros retour. Et honnêtement, ça risque d'envoyer du très, très lourd. On a également le micro qui se trouve ici, qui peut envoyer du son, mais également en recevoir. Vous allez pouvoir parler à votre console par cet intermédiaire, tout simplement. Et là, je pense qu'on a fait le tour de la manette. Bon, bien entendu, la prise jack pour le micro casque éventuel. Mais honnêtement, voilà. Au niveau du feeling, on l'a vraiment super bien en main. Je trouve que ce qu'ils ont fait ici, au niveau des poignets, ça permet vraiment d'avoir un meilleur grip. C'est moins arrondi, c'est un petit peu plus anguleux. Et on la sent vraiment bien en main. Donc, les sessions de jeu devraient vraiment être tip-top, je crois, sur le long terme. J'attends surtout ces gâchettes adaptatives et ce retour haptique. Voilà pour cette DualSense. Maintenant, j'ai envie de dire, passons aux choses les plus sérieuses. Avec, hop là, ici, la console. Voilà. C'est parti. Alors, hop, on y va. Voilà. Accrochez-vous. Donc, c'est un peu moins bien présenté que sur Xbox Series X, honnêtement. Mais, voilà, ça ne fait pas présentoir. Ça fait plus, on retire quelque chose, voilà, un boîtier comme ça, vous voyez. Un petit peu coquideux. Mais bon, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Microsoft a quand même mis les petits plats dans les grands au niveau du packaging. Sony est un peu plus sobre. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'imaginer un packaging pour une console aussi énorme. Alors, hop, est-ce qu'on va savoir la voir en entier ? Je remonte la caméra. En temps réel, les amis. Oups. Parce que, voilà, la console surprend un peu par sa taille, forcément. Et je voudrais vous la montrer en entièreté quand on est bon. Voilà, je baisse légèrement la caméra. Voilà, là, on a une bonne vue. C'est parti. Waouh. C'est lui costaud. C'est vraiment... Elle est titanesque. Bien emballée. 4,5 kg à deux doigts. La puissance du gamer. Et voilà. La fameuse PlayStation 5. Elle est là. Elle est chez nous. Avec... Hop là ! Une énorme ventilation à l'arrière des deux côtés. On a deux ports USB. Un port HDMI. Un port Ethernet. Un port d'alimentation. Classique, j'ai envie de dire. Oh, purée. Désolé, mais honnêtement, elle n'est pas légère. Ici, une finition un peu brillante. Voilà. On me voit... Ouh. À l'avant, on va retrouver un autre port USB et un port USB type C. Donc, les autres que je vous ai présenté, c'était du type A. Donc, il y a un port USB type C directement dans la console. Enfin, eh bien, on retrouve, j'ai envie de dire de façon classique, la touche d'allumage. Forcément, ça ne s'allumera pas. Et la touche pour sortir votre CD, votre Blu-ray qui se trouve juste ici. Un petit zoom, peut-être ? Tout en douceur. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Parce que... Forcément, noir sur noir, ce n'est pas l'idéal. Mais voilà. Donc, allumage, éjection, le lecteur de Blu-ray et la console ultra massive, bien entendu. C'est du très lourd. Alors, à vous de voir si vous allez la déposer sur votre socle ou pas. Ça, c'est classique. Sachez, comme on l'a dit, que aussi bien comme ceci... Ouh ! Voilà. Que comme cela... Pardon. Hop. Voilà. Ça, c'est un petit peu comme vous le sentez. Soit comme ça, pour avoir le lecteur au-dessus. Mais honnêtement, si vous voulez le logo PlayStation, il va falloir mettre le lecteur en-dessous. Et ça, c'est un peu moins... Évident. À mon avis, ce sens-là n'est pas très très préconisé. Donc, moi, je préfère vraiment le stand vertical qui sera, je pense, le mieux pour la machine. Voilà. Voilà. La PlayStation 5 est là. La PlayStation 5 est arrivée. Et on ne sait pas vraiment quoi dire tellement la console, on l'attendait énormément. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites dessus, notamment sur cette eraflop de puissance graphique qui sont moindres que ceux de la Xbox Series X. Reste à voir, honnêtement, sur les jeux, ce que ça va donner. Elle a quand même une vitesse d'exécution meilleure que celle de la Xbox Series X au niveau de son SSD. et elle a quand même, voilà, quelques petits avantages internes que n'a pas la Series X. Et inversement. Donc, je pense que la guerre des consoles risque de faire rage et cette PlayStation 5 a de très bons arguments à faire valoir, tout comme la Xbox Series X. On a les deux ici à la rédacte. Donc, on espère que cette présentation vidéo vous aura plu. On vous rappelle que la console PlayStation 5 sortira le 19 novembre chez nous au prix de 499 euros ce modèle-ci, 399 le modèle digital le 12 novembre aux USA notamment. Donc, si vous êtes un petit vénard foncé là-bas, pourquoi pas ? La console n'est pas zonée. On vous dit à très bientôt sur lgames.com et on se retrouve pour vous parler d'Astros Playroom dans les jours qui viennent et sur d'autres titres que l'on va recevoir, bien entendu, et notamment les titres de lancement. À très bientôt sur lgames.com On vous adore. Merci à AB Communication. Merci à Sony. Belle job. Merci à Sony Benelux. Merci à PlayStation de nous avoir envoyé cette console pour qu'on puisse vous la présenter. Ciao les amis !